Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo sur le Golem Hard 10 Donc je vais vous présenter une team assez free-to-play friendly si je puis dire Avec, comme vous pouvez le voir, Artak, Seer, Nespectre Donc Nespectre n'est bien sûr pas obligatoire, vous pouvez mettre Lydia, vous pouvez mettre n'importe quel bloc buff Euh, bloc buff, je raconte Breakdeaf, bien sûr, qui met des buffs, qui passe avec Seer Renegade et personnellement j'utilise Norog, Norog n'est pas le seul perso qu'on peut utiliser là-dessus On peut utiliser d'autres persos qui font la même chose que Norog, voire même on peut ne pas l'utiliser du tout Personnellement j'utilise Norog comme moyen de sécuriser le run on va dire Parce que Norog a un passif assez intéressant qui s'applique même s'il est mort Et en plus de ça il a le meilleur lead défense du jeu dans les donjons Donc je le rappelle, Norog a un passif qui fait que tous les alliés prennent 15% de dégâts en moins Donc ça permet d'avoir un Artak qui va beaucoup plus tanker et qui va avoir aucun problème littéralement à survivre Je n'ai aucun fail littéralement avec cette team parce que mon Artak est immortel et ne meurt jamais Comme vous voyez il ne tombe même pas sous la barre de la moitié de ses HP grâce au passif de Norog Donc même si je me fais 3% à Breakdeaf la part du temps, ça passe quand même grâce au passif de Norog Donc voilà 1 minute 10 c'est entre 56 secondes mon meilleur temps, c'était avec cette team 1 littéralement Et merde j'ai récolté peur de lancer du coup ça relance des runs quelcon Et le pire temps que ça peut faire c'est quand ça se passe vraiment mal Ça va être environ 1 minute 30 et c'est vraiment quand ça se passe très mal Mais c'est une moyenne d'1 minute 5 à peu près Le run moyen c'est 1 minute 5 Donc pour ce qui va être des presets de l'équipe tout simplement Hop on va les voir Donc Norog en lead comme je vous le disais parce que Norog sont lead 40% de def dans les batailles Donc c'est énorme Renorog qui est tout simplement même pas stuff Enfin Norog c'est un Norog qu'une qui sert juste à se faire one shot Et qui sert uniquement pour son passif comme je le disais Renegade, Prophetess, Artak et Nespect Donc Renegade on bloque son A3 premier tour, on met premier choix Puis là on met premier choix même si normalement elle meurt Seer bien sûr on va bloquer son A3 parce que si elle met son spell et qu'elle meurt pas Elle risque de déclencher la contre-attaque du golem, on veut pas Donc là premier choix A3, premier choix A3 Parce qu'on veut forcément qu'elle vienne tout de suite tuer toutes les équipes Ensuite le Artak on touche à rien, là on log tout Et là premier choix l'A3 qui est tout simplement pour poser les brûlures Et deuxième choix l'A2 qui vient faire péter les brûlures Et pour le Nespect on log tout parce qu'on veut pas mettre le break def Sinon on risque de déclencher la contre-attaque Là on met le break def et là on met le break def Alors vous pouvez jouer Lydia, vous pouvez jouer n'importe quel break def Tant que vous arrivez à one shot les vagues avec votre Prophetess Ça c'est Nespectre et loin d'être obligatoire Les seuls persos à être obligatoires j'ai envie de vous dire Ça va être Seer, un refresh Donc Kimar, Yumeko, Renegade Moi je mets Renegade parce que c'est la plus squishy Elle va mourir instantanément par le golem On veut Kimar instantanément par le golem pour accélérer le run Et sinon Artak forcément nécessaire et Sire Donc voilà c'est vraiment les deux seuls persos obligatoires Et même si jamais vous pouvez l'adapter en mettant des explosions de poison Ça marche aussi, vous pouvez y aller à coup de Calvalax Je n'ai pas de Calvalax malheureusement Assez blablaté je vous montre vite fait les stuffs Donc on a un Espectre qui est le perso le plus rapide de l'équipe actuellement 262 speed, pas besoin qu'il soit aussi rapide, on s'en fout On veut juste qu'il soit le plus rapide de l'équipe On le met en 7 bouclier bien sûr Parce qu'on veut qu'il rajoute un buff Donc 7 bouclier, plus rapide de l'équipe Même pas besoin de précision d'Espectre parce qu'il est irrésistible Donc on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est qu'il soit book Il soit le plus rapide de l'équipe en 7 bouclier, c'est tout Pas besoin de stats, on s'en fout, on veut qu'il crève Ensuite, je vais vous montrer les autres persos Monorogue, comme vous voyez c'est un perso à poil Il n'a pas besoin d'être book, moi il est book Mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'être book, on le joue pour son truc Parce que 25% de dégâts subis en moins Pour les alliés qui ne possèdent aucun buff Donc tout ce qu'on veut c'est juste qu'il soit à poil Qu'il soit présent pour le lead et pour son passif La sire forcément, ma sire basique Assez rapide, beaucoup de taux crit Beaucoup de dégâts crit, on veut qu'elle one shot Donc la 6 star blessing Si vous avez 6 star blessing, mettez cette blessing sur sire C'est la meilleure, clairement elle permet d'atomiser Absolument tout avec très peu de buff Et bien sûr enfin La renegade, donc moi que je joue un peu plus Lent que les restes de l'équipe, c'est pour ça Que je fais Que ça prend un tour de plus Parce que ma renegade est plus lente que l'équipe Vous pouvez jouer aussi une renegade beaucoup plus rapide Que tout le reste de l'équipe Mais ça va prendre un peu plus de temps sur les vagues Parce qu'elle va attaquer sur la première vague Je ne suis pas sûr de ce que je dis, donc vous pouvez jouer une renegade aussi très rapide Mais je la joue en immunité Pour avoir un buff supplémentaire pour sire Bien sûr, donc voilà Pourquoi elle est assez lente Mais en fait je me dis qu'il faudrait même la mettre plus rapide Ça marcherait aussi bien Et enfin, le personnage principal de cette équipe Arthak Qui est en régène immortel Donc comme vous voyez 424 de résistance Donc je vais mettre golem de glace 432 de résistance 321 de précision 222 speed C'est suffisant Il n'y a pas besoin de plus Ce n'est pas nécessaire Vous pouvez lui mettre plus Ça va accélérer la run Mais ce n'est pas obligatoire Énormément d'HP 121 000 HP Alors 110 000 HP Normalement ça passe Ce n'est pas trop un problème Et 3114 de def Alors le mien manque un peu de def Si vous pouvez monter en def C'est intéressant Pour ce qui est de sa grâce Je lui ai mis souffre Et pour ce qui est des maîtrises Bien sûr, je suis allé chercher Les maîtrises Résistance Parce que la maîtrise résistance La résistance c'est souvent Ce qui est le plus compliqué À aller chercher Sur un stuff en jeu Donc pour ceux qui galèrent À avoir ses stats Et qui n'ont pas un Arthak Qui tant qu'assez Passer sur le 9 Vous pouvez faire la même équipe Et vous passer sur le 9 Tout simplement parce que Arthak est en bonne affinité Sur le golem Donc le golem Va mettre énormément de coups faibles Et ça va complètement Vous simplifier votre run Ça va tout vous simplifier Vous allez pouvoir atomiser Je suis con J'avais complètement Zappé ça Si vous passez sur le 9 Vous vous prenez Les dégâts de contre-attaque De Tatoura Donc vous voyez Et voilà Je dis une connerie en live Donc sur le 9 Ça passera si vous jouez Une explosion de poison Vous pouvez faire la même team Avec une explosion de poison Sur le 9 Tout simplement Parce que comme je le disais Arthak Va être en bonne affinité Donc c'est beaucoup moins Demandant en stats Et si vraiment vous galérez Vous passez sur le site Le 6 Il y aura beaucoup besoin De rési Et la différence Entre le niveau 6 Et le niveau 10 Le stuff qui loot Je veux dire Est vraiment minime Sur ce les gars Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Pensez à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Énorme soutien Objectif 8000 abonnés Pour le test serveur Venez voir en live sur Twitch Tous les soirs à 20h Au joint de la Discord Bye bye tout le monde